On savait que tous les matchs sont compliqués de toute façon, il n'y a pas de lézard là-dessus, mais on a fait un match consistant, que ce soit en première mi-temps, que ce soit en deuxième mi-temps, on a dominé notre sujet, on a décidé de récupérer le ballon très haut et les pressés hauts, on l'a très bien fait, on a bien utilisé le ballon, on est passé par les côtés, on a bien animé les deux côtés même, même si on a été plus performant côté droit que côté gauche, mais Ambroise, c'était son majeur au tour, il a fait un bon match, il est allé vers l'avant, il a mis des centres, ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière à Nice, on a été beaucoup plus performant avec le ballon et sans ballon, je trouve qu'ils ont été dangereux, et on les craignait simplement sur les coups de pied arrêtés, c'est un de leurs points forts, ils ont des grandes tiges, et c'est difficile de les contrer par moments. Il est comme Vito, et c'est encore plus difficile pour lui parce qu'il ne joue pas beaucoup, il est en deux jeux, parce qu'il travaille tout le temps, et il est tout le temps à fond, ils sont tous les deux tout le temps à fond, ce que je dis sans arrêt aux jeunes, de les regarder, ils montrent l'exemple, ce que c'est un footballeur de haut niveau, dans la manière d'aborder les séances, de vivre en dehors du foot, et l'approche qu'ils ont, du foot. Il y a eu l'Union il y a aussi longtemps ? Non, bien sûr, il a été bon, contre Guengamp, quand il y a rentré, il avait été très bon, la semaine dernière ça a été plus difficile à Nice, parce qu'on a eu du mal, l'année 30 derniers mètres avec le ballon, et là, il a fait une belle rentrée, il est à la conclusion d'un bon mouvement. Je trouve qu'il a fait un bon match aujourd'hui, il a été à l'image de l'équipe, ça a été cohérent ce qu'il a fait par rapport à des prestations qu'il avait faites depuis janvier, et je trouve qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Tout le monde a été bon aujourd'hui, à mon avis à moi. Je trouve que je l'ai trouvé consistant du début à la fin. Ce qu'on avait décidé de faire, on l'a fait, on l'a bien fait. Tu crains toujours de ne pas pouvoir arracher la victoire, parce que je pense que c'était mérité, mais après c'est un coup de pied arrêté, il faut bien défendre, on n'a pas su le faire ce coup-là, mais on a su, avec les joueurs du banc, quand ils sont rentrés, ils ont emmené un plus et soulaient à marquer le but. Mais on le savait avant le match, quoi qu'il arrive, je l'ai dit avant le match à vos confrères, pour rester dans les cinq premiers, il faut gagner les matchs. Quand on arrive dans la dernière ligne droite, c'est ceux qui vont gagner le plus de matchs qui vont être là-haut. C'est tellement serré que c'est les victoires qui te font avancer plus vite. Il faut qu'on soit capable, on va aller chez les concurrents en direct, on va à Strasbourg qui est juste derrière nous, on va à Saint-Etienne et à Marseille les derniers matchs. Et on reçoit Paris, Nantes et Amiens. Voilà. À nous de gagner nos trois matchs à la maison et d'aller faire des exploits à l'extérieur. Si on veut rattraper Saint-Etienne, Marseille, ils sont devant nous, il faut qu'on gagne.